... Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans 20 sur 20. 20 sur 20, proposons le décryptage éditorial qui est dans la livraison noveliste journaisant. Elle proposons tout contenu qui vient dans le journal-là. Nous révoquons contenu également, Ticket Magazine avec un rédacteur, un rédactrice de rédaction. Ça, très souvent c'est glorieux, dans ce qui fait exercice-là avec nous. On a accueilli Fran Duval, rédacteur en chef de noveliste et éditorialiste en chef qui signerait l'éditorial matin, qui titrait « Le temps de la confusion ». FD, bonjour, comment est-ce que vous avez-vous ? Bonjour, personne, c'est un plaisir de vous rejoindre. Salut tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, télévins. Très content. Bien content, Fran Duval. Lundi, tout changement, comment est-ce que vous avez-vous dit ? Bon, à la fin du éditorial, l'arrêt est « Le temps de la confusion ». C'est l'éditorial, l'arrêt, c'est le premier éditorial pour ce moment-là. Ce moment-là, on a commencé en première dans l'histoire d'Haïti. En fait, en pile première, mais ça, c'est où nous avons eu. Pour la première fois, depuis qu'il y a une convention entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, qui a été établi 5 gouttes bonnes dollars, pour la première fois, nous arrivons à 75 gouttes bonnes dollars. La convention va à la mode encore, depuis le taux de change en flottant. Mais depuis que le flottant, c'est la première fois qu'il y avait dans le niveau ça, 75 gouttes bonnes dollars. Vous constatez que la chute de la valeur de la goutte est devenue une constante. Mais ça ne choque personne. Bon, il se trouve que ça fait quelques jours, la goutte a glissé, 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 descend. Il y a des gouttes un peu stabilisées, mais là, depuis quelques temps, même goutte un peu stabilisé, elle n'a pas fait encore. Les autorités ont compris que la politique générale menée par le pays ne va pas permettre de stabiliser ni de renforcer la valeur de la goutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser faire. Que c'est public, que c'est autorité, plus personne n'est étonné que chaque semaine nous le veut, qu'il y a un nouveau palier qui prend. On va laisser filer le déficit, on n'a pas le mécanisme. Pour le moment, on n'a pas le choix. L'État n'a pas à suspendre les pensées, l'État n'a pas à rentrer comme ça. De toute façon, vous l'État rentrez comme ça, nous connaissons. Il faut l'État vendre gaz à bichet, il n'est pas capable. Il faut l'État contrôler frontière, il ne faut pas décider de faire ça. Il faut l'État suspendre faire des cadeaux aux entreprises, il ne faut pas décider de faire ça. Il faut l'État suspendre subventionner, nous avons vu les courants, il ne faut pas décider de faire ça. Donc, c'est la grande veine ouverte, vous évoquez là. Là, c'est presque l'équivalent du budget national. Là, c'est nous ou pas il a fait ça? Totalement, c'est nous ou pas, enfin, à la fois nous payons la facture, à la fois nous gagotons. Nos comportements font que nous payons la facture. M'ont dit et nous finis par habitué avec la prochaine glissage. C'est comme si vous avez dit 80, 80, 85, 100. Là, nous l'avons déjà attendu, nous l'avons déjà anticipé, je veux dire. Ça dit qu'il y a une espèce de désespérance, ou bien une espèce de... Nous sommes d'accord. Vous dites la confusion sur les causes de cette dégringolade à raison de tout bon sens. Ça, ça veut dire? Parce que le moment que tu es arrivé, il faut que le monde a dit autant. Par rapport à tous les autres qui font que le dégringolé, il faut qu'on leur, que c'est société civile, que c'est secteur privé, que c'est population, que c'est l'État, il faut qu'on leur dit autant. Il faut qu'on leur dit que depuis Haïti existait, nous ne pouvons pas faire une manifestation pour des choses aussi sérieuses. Mais pendant nous, nous avons ça, qu'il y a une incidence sur l'inflation, sur toute bagaille, sur la qualité de la vie, sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir d'achat. Ça a gagné 5 ans, à ça aujourd'hui, c'est presque 50%, plus que 50% de valeur libérée du Angoude. En fait politique, on est dans l'actualité, c'est l'idée de petits dessins qui sait où il y a un écoulé. Mais l'étendard noir et rouge, haut du mât, deux vertières. C'est pourquoi le drapeau du Valia ? Le drapeau du Valia, il y a un palmis, il y a un bon bain là-dedans. Non, pas le drapeau du Pétale. C'est le Pétale ? Non, non, non. Le drapeau, c'est le même genre, il y a les âmes de la République, le même genre. Pourquoi il y a un Pétale ? Oui, c'est deux mots, c'est trois. Une noire et une rouge, que M. Moïse. Mais moi, je pense qu'il a brindu le drapeau de Noire et Ouïsa dans la manifestation depuis quelques jours. Le vertières est spectaculaire, le vertières sont de l'équipe emblématique. Mais tout simplement, d'acadien, on parle plus que M. Moïse franchit dans l'action ça. Le drapeau de Noire et Ouïsa, vous dites que ce n'est pas encore le drapeau de Duvalia. Il fallait faire près de cette précision. Non. Alors, le drapeau de Noire et Ouïsa est servi sous trois mondes en particulier. Dessaline, Christophe et Duvalia. C'est ça le drapeau de Noire et Ouïsa. Et à chaque fois, il y a un symbole de la mi-temps. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé là, mais ça y ressemble. C'est quoi le rappel de la dictature, Moïse se dit de gauche ? En principe, c'est le drapeau qui est réconciliable, bien que pendant le régime Duvalia, il y a plusieurs monnaies de gauche qui sont retrouvés dans le camp Duvalia. Il y a un qui est mort, mais il y a un truc qui est pactisé avec Duvalia. Il y a une interrogation. Est-ce que son coup d'éclat ou un acte révolutionnaire ? C'est ça. Quand quelque chose se passe et qu'au moins, ce journal est souillé, on ne peut pas être là, on se constate, on constate, on a des raisons fondamentales. Est-ce que Moïse, en perte de vitesse, refait un coup d'éclat ? Est-ce que Moïse, tout simplement, bénéficiait d'une circonstance ? Il y a un drapeau là-dedans, il y a un homme qui était à monter à mettre un drapeau et à mettre un drapeau là-dedans. Est-ce que c'est une position révolutionnaire qu'il prend ? Ça peut être ça aussi. Tout ça qu'il y a un drapeau, c'est un symbolisme important. Les États-Unis, qui sont un gros pays, pour eux faire un drapeau, ils ont fini dans la Cour suprême. Si on a dit, si on a dit un drapeau américain, si on a dit un américain, on a dit un drapeau américain. À la fin, la Cour suprême dit oui, la liberté d'expression permet de arriver jusque-là. Mais si on a étranger un drapeau américain, les américains prennent très mal. Mais les américains qui prennent, c'est légal. Et dernièrement, en question de joueurs américains qui ont joué à terre, ils ont passé un national états-unien, son forme de protestation. Il y a des gens qui condamnent, il y a des gens qui comprennent, ils font tout en célébration pour l'athlète qui était lancé là. Ça voulait dire que des fois, ça peut être révolutionnaire, ça peut être un coup d'éclat, ça peut être rien du tout, ça peut devenir quelque chose de fondateur pour on l'autre bagarre. Ça peut susciter le débat aussi. Non, tout le monde peut susciter le débat. C'est le volume, quoi, que ça suscite le débat. Mais le débat a suscité Parole en Pile, mais pas le débat, parce qu'ici, on n'a pas Parole en Pile, mais pas le débat. Bon, ici, en fin de compte, ici, les deux mots sont presque synonymes. Parole en Pile, là ? Oui, Parole en Pile, les débats sont presque synonymes, parce que souvent, l'autre bagarre est venu de monter sous l'île, et puis bon, bref, débat va, j'aime bien faire tout, mais débat, tout vient en Parole en Pile. Mais vous soulignez qu'il y a un besoin de clarification, parce que là, il y a deux propositions, dictatoriales, monarchiques. Vous les connaissez, parce que le drapeau noire rouge, là, il ne voulait pas parler que le Dessaline, que le Christophe, que le Duvalier, c'était des gouvernements forts, des gouvernements autoritaires, qui ont une vision du pays, un drapeau acharié des bagarges qui viennent avec lui, pour M. Maurice Denou. Est-ce que son drapeau noire rouge moderne l'a proposé, mais son drapeau noire rouge du passé ? Il doit expliquer, très vite. Sinon, la confusion va emporter le geste de M. Maurice. L'autre élément de l'actualité, ou analysé, Franck Duval, par rapport à la grande confusion, c'est le commissaire du gouvernement, qui multiplie les actions. Dernier, en date là, son série de lettres, après les lettres d'invitations, c'est gel de comptes en banque, et aussi de comptes actionnaires entreprises. Bon, comme tout, le commissaire du gouvernement ne font pas en plus. Le commissaire du gouvernement, depuis quelques jours, il y a même tout dans l'actualité, il a fait des actions. Mais chaque fois qu'on pose une action, on est obligé à regarder pour comprendre qui ça veut faire, qui ça veut lier. Est-ce que c'est Petro-Caribé qui va poursuivre ? Est-ce que c'est d'autres cas de corruption qui va poursuivre ? Là, nous regardons l'entreprise ou bien, nous avons un mélange de plusieurs types de cas qui sont dans l'ISLA. Mais là, nous regardons les statuts et demandent le commissaire. Là, nous disons, mais une société anonyme, en principe, c'est qu'on dirige une société anonyme dans notre temps X, qui est responsable de gestion de la société anonyme. En principe, les actionnaires d'une société anonyme, c'est ça qu'on a dit, la société est anonyme. Et seulement, ce qui est que vous n'êtes pas devant eux, c'est... Et la responsabilité, c'est la gestionnaire. Oui, c'est pour les gestionnaires. Là, nous, par contre, le commissaire a fait ça, il y a un juge qui va poursuivre sur Petro-Caribé, il y a un ULCC qui va poursuivre sur plusieurs cas de corruption, y compris des cas de corruption qui vont trouver de corruption présumées, qui vont trouver dans l'ISLA, il y a un coup de compte qui va poursuivre sur plusieurs cas de corruption. Dans le pays normal, nous avons dit une bonne chose, il y a un tant de monde qui va poursuivre sur des actes présumés de corruption. Mais ici, ce qui va poursuivre sur le bail, c'est qu'il va poursuivre sur les poissons. Il y a ce grand majeur d'Illala, c'est bien explicité. Dans l'éditorial de Le Meilleur des Monde, on devrait se réjouir d'autant de sollicitudes pour combattre la corruption. En même temps, on doit craindre que la confusion ne tue l'effort des uns et des autres, et rajouter, fin du val, combien de causes n'ont été sauvées par des procédures mal engagées. Parce que c'est qui ça le doit, c'est la justice. La justice, c'est une série de procédures. La procédures est le plus important que toute l'autre bagaye. La procédures est le plus important. On thème qui est un procédures. On thème qui est un procédures. Personne ne peut pas arriver pour savoir qu'il n'y a pas d'une preuve. Oubliez mettre le thème dans la situation, c'est une preuve de l'ordre du cas. Oubliez le bâtant, oubliez... Oubliez le bâtant, ou pas signifier. Ce sont bonnes délèves. Ce sont la procédures. Ce sont la procédures. parce que la procédure-là, c'est de cacasser toute bagaille. – Et il faut être esclave de la procédure, et si on fait droit, tout garantit. – Mais l'autre dit ça, si on dit tout quelque part, les sociétés ont besoin de clarification, de transparence, de reddition de comptes, de punition de monde qui est coupable, de compréhension, de dysfonctionnement, de mécanisme, de passation de marché public, tout ce que tu veux. Mais il faut ne faire pas, il y a bien, Frédéric Duval. – À chaque fois, c'est le même côté de l'arrivée. Nous faisons des solutions à l'aïtienne, et les solutions à l'aïtienne ne sont pas qu'à arriver loin. – Parce que si solution à l'aïtienne, yote bon, tout blanc t'a fait yo. – Si blanc yo, moun ki inventé livre-doua yo, moun ki inventé manuel-proséduyo, moun ki inventé institution ka pekou men kont korupsy yo, moun ki inventé avokat, moun ki inventé la justice. Si yo te konne gen de raccourci osi efficace que raccourci à l'aïtienne pas inventé yo, yote ap kite, c'est nous kon inventé yo. Malheureusement pour nous, chaque fois nous prenons un raccourci sa yo, sa fini mal, et c'est pas par hasard que yo y cite, depuis moun konne yo existe, par kén possek instrui pour des cas de corruption. – C'est le taux de change, c'est Mouris Jean-Charles, c'est le commissaire du gouvernement, c'est nos vies, c'est l'ambiance que Bagayel a renforcée, qui a pourri au fin d'éditorial La Frenne du Val, avec Moussaïo que m'appelie, avec Efraïs que m'appelie, pour ce que ça mérite d'être lu. Le Premier ministre, c'est un, cherche un nouveau souffle pour son mandat. On parle ici et là de remaniement ministériel, de crise de management, ou de régime en panne. Tous les acteurs politiques, le Premier ministre lui-même accepte l'idée que quelque chose ne tourne pas en ces dernières semaines. Le Président doit se réinventer, le Premier ministre doit s'inventer. Le pays a besoin d'être gouverné. Tout se passe si lentement et si rapidement que la confusion risque de tout emporter. C'est le risque ? C'est le risque. Nous n'avons pas le danger. C'est clairement clair que nous n'avons pas le danger. Un jouet de conseil a baptisé, nous n'avons pas le baptisé juif là. Il faut qu'on connaît que nous avons une pente glissante, très glissante, et le Premier ministre a accepté qu'il y a des dysfonctionnements dans le gouvernement, qu'il n'y a pas d'écarter les possibilités pour qu'il y ait un gouvernement ministériel un mois et demi après qu'il y ait un gouvernement monté, c'est un problème grave. Il y a plusieurs gens qui ont dit ce qu'il y a là. Ah oui, mais il n'y a pas d'écarter. Et malheureusement pour nous, on ne peut pas dire qu'il y a une raison, parce que l'histoire ne finit jamais, on ne saura jamais si on a raison. Mais ça nous constatait, c'est que nous constatait qu'acteurs principaux, ils ont même tout, ils ont compte qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un magnétisme de la bêtise qui est incliné quelque part ? Non, 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 non. Non, 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 mais il y a un savoir-faire qui nous fait défaut. Qui t'aime formulé. Est-ce qu'il y a un magnétisme de la bêtise ? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité ? Est-ce qu'il y a une fatalité ? On a comme l'impression qu'on est absorbé par quelque chose par un monde qui a mis ton craint d'arrêt pour dire qu'il y a un inverse vapeur. Moi, quoi qu'on n'a fini pas à faire ou bien les événements pour nous faire. Parce que le pays a, tout pays, on l'a crié, il faut aller dans une direction ou en l'autre. Ça peut être le pire, ça peut être le meilleur. Mais il n'a pas aller dans une nankafouille parce qu'il nankafouille là et puis il faut le faire choix. Nous sommes dans une grande confusion. Et n'après d'il encore, le président doit se réinventer après 17 octobre, après 5, 6, 7 juillet, après le résultat qu'on n'a pas joué. On doit réinventer la façon de nous gouverner. Le premier ministre doit s'inventer parce que le premier ministre aussi n'a toujours pas réussi à s'installer à la premature, à trouver ses manques et à faire marcher son gouvernement. Mais ça, il y a des sacs qui sont en train de jouer. Artisan en fête, le temps des artisans, c'est Artic Sac fait une nouvelle liste. Je dis à, vous nous le souvenez de dire. Nouvez-vous m'a dit? Oui, j'ai dit à m'a dit. M'a dit, oui, tout à fait. M'a dit. M'a dit, c'est un acte politique, «Calcule et mesure. » Il y a eu de l'artique que ça, qui sont très longs, il y a dit qu'il y a dit, «Posite par la France, pas de Danyo, pas de Geffro! » Mais il y a eu ce qui est, m'a dit M. Jean-Charles Moïse a monopolisé l'attention et a capte toute la lumière pour cette semaine. qui commencent. Trois ans après la cimenterie de Gonaïb ne sort toujours pas de terre. C'est un cimenterie qui était inaugurant une grande pompe, qui est censé avoir la plus grande cimenterie de Gonaïb, mais trois ans plus tard, le projet a commencé et le sénateur ou le relatore, qui est un initiateur de la cimenterie, explique de nouveaux investisseurs, parce que il y a un investisseur belge qui est un GTO. Là, maintenant, il faut parler avec des investisseurs arabes et n'espérez que ça ira mieux, ça ira plus loin et que terre, mon lapierre, a fini par tourner six mois pour nous faire des cailles solides avec nous. Support à la brune de nos vélistes? Nous vélistes sous tout support. D'abord, le support papier, ça c'est le journal traditionnel que tout le monde connaît. C'est le journal papier. Et nous vélistes sous tout écran, que c'est tablette, que c'est ordinateur, que c'est téléphone. Nous vélistes sous réseaux sociaux, nous vélistes online, nous vélistes tous côtés, sous Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sous tout support. Franck Duval, le rédacteur en chef de nos vélistes et d'autorien sans chef, merci pour l'éditorial. Ça a le temps de la confusion. Merci, M. Alphonse. Le plaisir a été pour nous fédés. On t'y pose tout court. On va parler avec Glorieuse Adson, de la rédaction de Ticket magazine, de la rédaction de Ticket magazine. M. Alphonse. Toute esta είναι cómo en forme. M. Alphonse, m. Alphonse, m. Alphonse, m. Alphonse, c'est un plaisir pour la! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada